allez c'est parti bien alors au programme aujourd'hui bon je remercie ceux qui n'étaient pas là qui n'avaient pas entendu tout à l'heure je remercie l'ensemble de nos de nos participants donc on programme aujourd'hui sur cinq parties donc on vous laisse on vous laisse le découvrir ici les principaux intervenants donc rémy brûluru que vous voyez ici qui est responsable du service bim et numérique au sein au sein d'ingérop moi même denis boudy donc responsable commercial des solutions digitales et comme je voulais préciser tout à l'heure yann charvin qui est donc notre devops qui sera modérateur tout au long tout au long tout au long de la session donc qui sommes nous donc l'origine vous avez un petit peu commencé à entendre parler de scredin on a commencé à faire des communications sur la fin d'année 2019 et début d'année 2020 donc nous sommes issus du lab d'innovation d'ingérop nous avons été donc lauréats du programme d'entreprenariat 2019 qui s'est terminé donc sur novembre 2019 et nous portions donc avec rémy et l'ensemble de l'équipe que vous apercevez ici en bas le projet scredin software donc ce projet porte principalement sur le développement de solutions logicielles de cybersécurité pour l'ingénierie numérique et associé bien entendu à des services dans le conseil le consulting pour vous accompagner justement dans l'intégration de la cybersécurité au sens large et des formations bien entendu dédié à la cybersécurité dans le monde de l'ingénierie numérique et autour de nos solutions bien entendu l'équipe se compose principalement donc de cinq personnes françois loprêtre céline reuge moi même rémy bien entendu et yann que vous avez un que vous avez à l'écran avec moi donc dans quel contexte ce projet a été a été mis en place et les solutions que nous développons pourquoi pourquoi ont-elles pris ont-elles pris naissance à tout simplement et l'actualité nous donne nous donne malheureusement raison plus on va vers la transformation numérique et puis on sur alimente le risque numérique donc l'objectif de ce webinaire c'est pas de vous faire peur bien entendu sur ces risques là mais de vous faire prendre conscience qu'il va falloir avoir une culture de plus en plus importante autour justement de la cybersécurité pour assurer mais le bon la bonne production de données et surtout garantir des données fiables sur vos projets vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis de votre entreprise bien entendu très rapidement vous avez tous entendu parler de cyber attaque donc vous avez des grands groupes industriels qui sont touchés donc on a eu sur 2019 les gens de chez arbust notamment qui a été touchés mais surtout au travers notamment de leurs sous-traitants nous avons des industriels dans l'agroalimentaire comme au refin par exemple qui a subi une énorme une énorme attaque il y a eu un impact financier énorme et ça représentait 62 millions d'euros sur un chiffre d'affaires donc de 2,17 milliards mais mais ça c'est un coup quand même sur l'année aussi 2019 vous voyez que sur notamment août 2019 il y a 120 hôpitaux donc l'attaque a eu lieu courant 2019 mais on a à peu près plus de 120 hôpitaux en france qui ont été victimes du cyber attaque qui est arrivé à la fois par on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure sur ces termes là mais sur sur du phishing sur des attaques par l'homme du milieu ou encore sur des attaques via des objets connectés donc via l'ayouti qui n'était pas forcément sécurisé correctement les collectivités locales ne sont pas en reste aussi on a eu le grand cognac sur 2019 qui a été bloqué pendant un bon mois avec un ransomware justement et cryptage d'un grand nombre de machines sur leur système d'information avec une rançon de 200 millions de dollars bien entendu toutes les entreprises de toute taille sont touchés donc vous avez par exemple la sma btp qui a rendu public une étude mi-2019 étude portant sur les attaques ont subi ses adhérents et vous avez 41% des entreprises françaises de 0 à 9 salariés qui ont été touchés qui ont subi une tentative d'attaque informatique donc on verra le type d'impact qu'on peut avoir derrière donc en résumé tous les secteurs d'activité sont concernés par ces attaques et peu importe la taille de l'entreprise vous verrez on va rentrer un petit peu plus justement dans ces dans ces typologies d'attaque alors quand on parle d'attaque qu'est ce qu'on parle donc l'objectif c'est vous donner un minimum de culture si 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 ce n'est déjà fait sur justement qu'est ce qu'est une cyber attaque donc une cyber attaque ça cible principalement les systèmes d'information où les entreprises dépendent de la technologie de réseau bien entendu dans l'objectif de voler de modifier ou de détruire un système sensible donc on va on catégorise en général quatre types quatre types d'attaque donc on a de la cybercriminalité pour faire de la demande de rançon donc on crypte vos machines et au travers de ransomware et on vous demande une rançon pour la décrypter bien entendu si vous payez c'est le début de la fin puisque l'attaque ne s'arrêtera pas là votre votre système est infiltré par par un ransomware donc le cybercriminel ne s'arrêtera pas là et vous demandera en permanence donc de payer donc il faut pas payer mais il faut avoir un plan de reprise d'activité derrière et c'est ce qui est souvent délaissé de la part des de la part des pm être attaqué ça peut avoir aussi une atteinte à l'image c'est à dire que tout simplement on va changer votre site web et on va publier des choses sur votre site web pas très sympa voilà on peut faire de l'espionnage aussi donc espionner votre personnel essayer de capter des informations au travers de la messagerie au travers de leur mobilité c'est à dire vous connecter à des wifi public vos machines sont pas sécuriser correctement mais on peut aller capter des informations des emails capter des fichiers et c'est c'est pas c'est pas du 007 et ce sont des faits réels aujourd'hui et qui arrivent assez assez régulièrement et puis après il ya le côté aussi sabotage c'est à dire ralentir un projet ralentir une économie une industrie à l'échelle d'un pays c'est aussi aussi tout à fait tout à fait possible et ça existe et vous en avez certainement déjà déjà entendu parler donc voilà les quatre grandes quatre grandes catégories donc les attaques de type technologique qui touchent les entreprises je vous ai laissé un petit lien on vous enverra le pdf de cette présentation vous pourrez aller apporter une enfin obtenir une culture supplémentaire les sources de ces informations donc provient de chez oracle donc on va retrouver huit grandes familles donc d'attaque on va retrouver les malwares on va retrouver les ransomware on va retrouver le pichy le pichy pardon on va retrouver le brut force on va retrouver l'injection sql d'effacement le ddos le spoofing donc tout un tas de nouveaux termes qui ne vous disent pour certains certainement certainement rien donc tout l'intérêt justement c'est de prendre conscience de ce de cette de cette possibilité d'attaque de ce risque là et d'avoir la culture nécessaire pour mettre en place justement une stratégie de cybersécurité en place donc les conséquences notamment d'une cyber attaque il faut savoir bien entendu on entend parler dans le domaine qui nous touche le plus très récemment un grand groupe de la construction a communiqué sur le fait qu'il avait été qu'il avait été attaqué il a été bloqué pendant plusieurs semaines il ya peut-être des données qui ont été volées c'est très difficile ensuite de savoir ce qui s'est passé au final très réellement le fait est c'est qu'en france quand une industrie ou un partenaire économique est attaqué se doit de communiquer justement sur cette attaque et d'apporter une information donc auprès auprès de l'ANSI l'agence nationale des systèmes d'information français l'objectif donc au niveau de ses conséquences de cyber attaque on peut avoir donc infiltration de votre système informatique via le volet administratif donc au travers de vos emails on va retrouver aujourd'hui et c'est des points qui sont de plus en plus important on parle d'it mais on parle aussi d'outils donc tout ce qui est opérationnel technologie et dans ce cas là c'est le système d'information du des sites de production pour l'industrie ça peut être tout le volet du système d'information pour un bâtiment par exemple du volet opérationnel tout ce qui va concerner par exemple on entend parler souvent du boss du building operating system mais aussi plus basiquement de tout ce qui va être gtb notamment ces cyber attaques peuvent avoir aussi comme conséquence le vol d'identité le fraude j'ai parlé de ransomware tout à l'heure au travers de l'extorsion on va avoir des violations d'accès ça peut dévoiler des violations d'accès physique c'est à dire qu'on va usurper votre identité pour entrer dans un bâtiment par exemple des violations d'accès virtuel c'est à dire qu'on va pénétrer votre système d'information pour aller capter de l'information de la donnée donc de le vol du vol de mot de passe de l'usurpation de sites web j'ai parlé aussi la dégradation de matériel tout à l'heure et ça peut être aussi de l'abus de messagerie instantanée communiqué à votre place de l'abus de messagerie au niveau des emails envoyer des emails à votre place aussi donc tout un tas tout un tas de deux qui peuvent avoir lieu une cyber attaque au final ça peut entraîner ce qu'on appelle une cyber crise alors ça peut être au niveau de l'aïti donc on peut avoir tout un blocage d'un site pas axé physiquement site mais aussi tout un blocage virtuel du site au niveau du système d'information administratif de l'outil ça peut blocage de la production d'un site industriel blocage de tous les sites à l'information de production avec bien entendu comme j'en ai parlé précédemment des cyber crise au niveau financier avec une perte de production un impact au niveau économique et bien entendu dans tout ça mais votre réputation peut être souvent mise en jeu puisque les données de vos utilisateurs ou de vos clients risquent d'être justement exposés et ça peut être aussi un des objectifs premiers le vol d'information des des hackers des cybercriminels l'objectif de tout ça de tous ces mots là de tout ce nouveau vocabulaire peut-être que vous découvrez c'est de vous faire prendre conscience qu'il est important pour l'avenir nous allons de plus en plus travailler en mode télétravail nous allons nous appuyer de plus en plus donc sur des échanges de données à distance nous allons de plus en plus de nous appuyer sur des plateformes cloud pour du partage de données à avec nos collègues avec nos clients donc il est important d'avoir cette culture là pour être en capacité de comprendre le risque cyber qui nous attend et auquel on peut faire face des des demain en vue de mettre justement en place des stratégies de cybersécurité dans son entreprise et de répondre justement à des besoins de formation auprès de au prix pourquoi pas de vos collaborateurs alors il ya un moque de l'annecy qui est très bien fait qui demande au final très pas beaucoup de temps pour acquérir donc la connaissance nécessaire au travers de quatre principaux modules justement pour réfléchir à cette à cette stratégie là ce qui vous permettra pourquoi pas aussi de de répondre à des maîtres d'ouvrage aujourd'hui on commence à voir dans certains appels d'offres des notions autour de la cybersécurité de manière assez assez importante notamment pour les opérateurs d'importance vitale donc voilà cultivez vous c'est ce qu'on peut vous dire parce que le renforcement et la fiabilité numérique de la donnée va être un enjeu important dans les dans les mois et les années et les années à venir donc vous pouvez vous rendre sur cette sur ce site là c'est gratuit jusqu'au 21 avril 2000 2021 donc rendez vous sur sur le site de donc de l'annecy c'est très bien fait alors pourquoi sécuriser le bim qu'est ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de de trouver dans ce dans notre contexte on va dire 4.0 on a l'habitude de sécuriser comme je dis tout à l'heure mais vos emails voilà l'aïti tout ce qui va être word excel ces emails là on va aller on va les sécuriser on va les chiffrer suivant la criticité de la donnée ou la criticité des informations de plus en plus et nos partenaires technologiques dont on va parler tout à l'heure font beaucoup 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 de r&d aujourd'hui on va sécuriser parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'un grand nombre de failles de sécurité sur l'opérationnel donc sur les sites mêmes de production pour les entreprises et pour comme j'ai dit pour les bâtiments ou encore pour les villes sur tout ce qui va être objets connectés notamment mais 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 pas que et dans tout ça aujourd'hui on on sécurise toutes ces informations là pour quelle raison c'est à dire qu'on a de plus en plus de données intelligentes qu'on va appeler communément la smart data données intelligentes qui vont nous servir justement à piloter des sites industrielles à gérer des bâtiments à gérer justement des villes et l'importance de cette mort data cette mort data c'est qu'elle évolue en permanence elle évolue avec des données temps réel émanant des objets connectés associés à des données numériques qui ont été produites bien en amont justement de cette phase d'exploitation de industriels bâtiments bâtiments aux villes donc tout ce volet cybersécurité là ça c'est la cybersécurité traditionnelle qu'on a aujourd'hui ce que l'on ce que l'on va utiliser ce qu'on entend par smart data qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va retrouver principalement et c'est commun justement aux trois marchés industrie building des bâtiments d'abord en tout premier lieu on va s'appuyer sur le jumeau numérique avec des cas d'usage derrière on va vouloir faire du monitoring monitorer un site de production monitorer un bâtiment monitorer une ville sur le trafic par exemple bien entendu on va vouloir la cybersécurité on va vouloir partager des données avec des partenaires extérieurs qui qui nous qui font par exemple de l'exploitation de la maintenance sur la partie bâtiment sur la partie des usines on va pouvoir faire par exemple du machine learning on va pouvoir à vouloir accéder à nos modèles aussi via un mode de réalité augmentée mixte ainsi de suite ainsi de suite on va avoir voir faire la maintenance prédictive on va l'avoir gérer son énergie piloter son chauffage acvc voilà tout ça ce sont les cas d'usage aujourd'hui qu'on retrouve qui sont communs au 4.0 et ils s'appuient tous bien entendu sur cette fameuse donnée intelligente le point important que nous avons relevé c'est que la production de cette smart data trouve son origine principalement sur les trois principes aux process propres à chaque marché le bim pour le building le plm pour l'industrie le bim est aussi en adéquation et on le retrouve avec avec l'industrie pourquoi pas et bien entendu le sim le city information modeling et nous avons en groupé on va dire en termes de tir en terminologie pour nous bureau d'études à la base d'ingénierie dans l'ingénierie numérique nouvelle génération c'est à dire l'ingénierie numérique 4.0 donc cette smart data trouve sa source en premier lieu sur l'ingénierie numérique 4.0 on va rentrer un petit peu plus dans le détail si on prend par exemple sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui par exemple le bim sur les phases de conception réalisation on va retrouver cette ingénierie numérique on va être totalement dans un monde digital pour ensuite s'appuyer par exemple sur le cas d'usage de l'utilisation de jumeaux numériques on va coupler ce monde digital avec de l'information complémentaire émanant du monde physique c'est à dire du fonctionnement du bâtiment des usages du bâtiment donc on va coupler tout ce qui va être données 3d documentation data associé justement à de la donnée analytique des bases connaissantes des bases de connaissances complémentaires voire des objets comme complémentaires aussi à 1 je regarde vous pouvez essayer de rafraîchir la page du webinaire ou vous reconnecter car cela résout parfois le problème il ya un petit souci de il ya un petit problème de quoi non c'était bon denis c'est pas généraliser d'accord ok merci merci de de m'alerter aux besoins donc tout ce jumeau numérique dans ce cas d'usage justement de la smart data sur l'exploitation maintenance et bien on va alimenter au travers justement sur nos phases de conception réalisation processus bim on va alimenter cette 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 smart data donc il est important d'ores et déjà de protéger et d'assurer justement une fiabilité de cette part data et donc pour assurer la fiabilité de cette part data il faut sécuriser donc son processus bim donc sécuriser l'ensemble de ces processus donc sécuriser l'ingénierie numérique donc voilà les processus où il se situe on va retrouver ces trois processus par exemple ici et puis ensuite qui vont alimenter ce que je vous ai dit tout à l'heure précédemment la smart data donc aujourd'hui si on reprend à la présentation de tout le début on a pour habitude de sécuriser donc l'aïti mais aujourd'hui on va rajouter une brique de sécurité complémentaires supplémentaires pour affiner justement cette ingénierie cette cette cybersécurité là et on va venir sécuriser justement l'ingénierie numérique donc ce qui nous permettra d'avoir un bim sécurisé tout comme un sim ou un plm sécurisé derrière dès le départ pour fiabiliser justement cette smart data on va sécuriser la conception et la réalisation pour garantir ensuite derrière ben justement cette fiabilité au niveau de la smart data et d'un grand nombre d'acteurs on va dire notamment des oiv nous ont sollicité au démarrage de nos recherches là dessus pour justement faire partie des tests et apporter et avoir justement un proof of concept sur sur la fiabilité qu'on pouvait apporter complémentaires là dessus si je faisais un petit parallèle pour que vous puissiez toucher un petit peu plus du doigt de quoi on parle exactement si on prend l'exemple d'un hôpital aujourd'hui sur une phase conception réalisation allez je dis peut-être des bêtises on va avoir une centaine de personnes qui vont travailler sur la conception comment aujourd'hui avoir savoir pertinemment et gérer de manière pertinente qui a accès à quoi comme données ensuite on va aller sur la phase réalisation donc là le nombre de personnes qui vont potentiellement accéder à une maquette numérique donc un fichier cad quel qu'il soit ou un fichier ifc quel qu'il soit avec toutes les informations qui vont être partagées dedans là encore une fois comment savoir précisément qui a accès à quoi comme informations donc il faut se poser la question et c'est l'objectif un petit peu de nos webinaires de vous amener à vous poser la question quelle est la typologie de données quel est le niveau de sensibilité de criticité de la donnée que je rends accessible justement sur toutes ces phases de conception réalisation de manière à comprendre quelle va être la résilience cyber par exemple de l'accessibilité à un hôpital si j'ai un maximum d'informations sur comment rentrer dans l'hôpital tout bêtement qui accède à ces informations là j'ai des portiques de sécurité mais je donne par exemple dans ma maquette potentiellement ifc toutes les informations sur ces portiques de sécurité quel est le matériel quelle est la référence et derrière un hacker lui qu'est ce qui va essayer de savoir il va essayer de savoir si ce constructeur de portiques de sécurité ou l'installateur qu'il a installé a bien fait l'ensemble des mises à jour concernées parce que ce portique il est connecté à un réseau il renvoie des informations ainsi de suite ainsi de suite et c'est ça que le hacker va chercher et potentiellement aujourd'hui au travers de notre ingénierie numérique on va faciliter l'accès à l'information pour le hacking d'un site physique ou via le réseau virtuel parce qu'on peut rentrer sur un réseau via un objet connecté c'est de ça précisément dont on parle la cybersécurité pour tous les acteurs et là je vais donner justement la parole à Rémi qui va reprendre la main et vous présenter la suite de ces webinaires juste peut-être on fera quelques petits sondages à la fin allez on les lancera à la fin j'ai préparé deux sondages je t'avais pas dit rire d'accord allez à toi déjà peut-être j'ai vu qu'une personne avait des problèmes d'accès est ce que les autres personnes j'ai pas eu d'autres remarques donc tout le monde a accès de difficultés de connexion non ça a fonctionné tout est parfait merci beaucoup de votre réponse donc Denis vient de nous donner un contexte global vis-à-vis de la cybersécurité aujourd'hui on n'est pas en train de vous expliquer comment nous positionner nous acteurs de l'ingénierie numérique en termes de cybersécurité haïti global loin de là on notre objectif c'est vraiment de toucher du doigt un petit peu la problématique du bim voilà on le dit depuis le début pourquoi sécuriser les mails comme l'a dit Denis tout ça c'est géré par des politiques internes et propres à chaque entreprise des difficultés aujourd'hui qui sont connues et maîtrisées de l'ensemble des utilisateurs par contre le bim est un est un sujet extrêmement sensible pourquoi aujourd'hui peut-être que vous êtes des acteurs autour du bim vous êtes des acteurs sachant et vous comprenez qu'est ce que c'est que bim comment est structuré les données d'un projet par la data non est ce qu'on vient prototyper et nos projets les faire évoluer les faire avancer mais comme on l'a dit aussi le bim c'est quand même quelque chose qui évolue encore aujourd'hui qui est nouveau pour beaucoup d'entreprises surtout même en réalisation pour les petites entreprises aussi et ces gens là doivent déjà se confronter en fait une première évolution c'est l'évolution du 4.0 l'optimisation la performance l'exploitation et la maintenance donc ça fait beaucoup de technologies qui vont évoluer très rapidement et déjà la première chose à faire pour ces entreprises là et bien c'est de répondre à cet objectif de performance de tenue de bim de management etc si par dessus ça on vient rajouter une difficulté supplémentaire qui est la cybersécurité on vient augmenter le nombre de contraintes et donc on vient rendre ce contexte extrêmement difficile et complexe donc l'objectif aujourd'hui c'est d'aller un petit peu plus loin vraiment sur ce sujet là voilà par contre Denis j'ai pas la main donc pour les slides donc je veux bien qu'on avance d'un petit cran allez je vais t'envoyer ça hop pardon donc première chose en fait c'est une petite vidéo du fonctionnement et du positionnement de screddin aujourd'hui vas-y tu peux lancer en direct le positionnement de screddin est principalement appliqué sur les bim managers pourquoi puisqu'on pense que les bim managers sont les personnes qui aujourd'hui sont au coeur de la coordination et de la gestion des projets voilà aujourd'hui on vient travailler sur des modélisations il faut les agréger il faut les faire communiquer il faut faire collaborer chacun des intervenants propre ou non à une entreprise avec des clients avec des partenaires des prestataires et donc l'objectif en fait c'est de structurer toute cette zone là autour des bim managers le principe ensuite c'est de travailler avec des outils qui soient transparents complètement simple d'utilisation et ludique pour que les utilisateurs ne voient pas la cybersécurité comme une contrainte supplémentaire aujourd'hui quand on parle cybersécurité on parle contraintes et aujourd'hui quand on parle bim on parle aussi contraintes si on met contraintes par contraintes on n'y arrive pas on va aller nulle part donc notre objectif en fait c'est que la cybersécurité soit en acquis avant même de commencer le bim et que le bim on se concentre sur la réelle difficulté qui est donc notre métier voilà on vient faire de l'ingénierie numérique et la cybersécurité en devient une discipline transparente voilà un petit peu l'approche donc la vidéo est passée extrêmement vite des hautes présentations ou quoi voilà on va là on la refera tourner à la fin mais le coup elle a retrouvé sur notre sur notre page youtube voilà vont donc préparer en fait une gestion des droits une gestion d'accès un petit peu et donc on vient après simplifier l'utilisation d'outils comme révis voilà métiers qui sont spécifiques chaque technicien doit travailler son métier et doit pas quelque part perdre en productivité pour aller traiter de la cybersécurité qui peut être traité de façon transparente donc cette slide là on l'a déjà vu tout à l'heure avec le positionnement donc qui était en conception et en réalisation voici donc le principe de fonctionnement qu'on vient de le dire la première approche de notre de notre projet scred in c'est de préparer la gestion des droits et des accès chaque modélisation qui sera réalisée doit être soumis à un certain nombre de règles prenons l'exemple alors on a pris l'exemple de l'hôpital tout à l'heure on pourrait prendre des installations un petit peu plus sensibles comme une prison ou des sens des stations sensibles en nucléaire mais aussi des installations en fait peuvent être sensibles vis-à-vis de l'espionnage industriel comme on l'a vu aussi sur les autres typologies d'attaques avec par exemple une grosse entreprise française ou étrangère qui veut sécuriser un petit peu ces données donc première chose on vient structurer autour de la démarche bim autour par exemple des conventions ou des modèles de données des plateformes collaboratives etc une gestion des droits tels intervenants ont accès à telles données voilà façon très schématique de simplifier ensuite pour l'utilisateur donc ce sont les quatre parties des quatre panneaux qui sont en bleu tout devient transparent c'est à dire que l'utilisateur qui est un projeteur un mode l'homme un bim coordinateur un chef de chantier peu importe il vient utiliser ses solutions du commerce ses solutions standards la solution bim voilà que ça peut être du autodesk du trimble d'assaut etc et donc on vient lui mettre une surcouche un plugin parce qu'il faut quand même un petit peu appliqué de savoir en cyber sécurité par dessus mais c'est un plugin qui est complètement transparent qu'est-ce qui fait ce plugin quelque part il vient ouvrir les données voilà de façon de façon transparente et on vient s'appuyer sur un moteur de type storm shield qui est un moteur de chiffrement et de déchiffrement approuvé par l'annecy pour chiffrer et déchiffrer chacune des données bim voilà donc en fait pour l'utilisateur on a donc une donnée qui arrive qui est de type bim logiciel elle est sécurisée soit par bim manager en amont soit directement par lui avec le plugin chiffrer et déchiffrer de façon complètement transparente et par et sécuriser en tout cas par le logiciel puis une utilisation une nouvelle fois complètement collaborative transparente en bim sur ces installations donc le principe il est relativement simple que on dissocie vraiment les deux et c'est vraiment en fait cette accessibilité qui nous nous semble primordial aujourd'hui on va passer sur la suivante donc le principe je vous ai parlé de storm shield donc storm shield aujourd'hui c'est notre notre partenaire qui est agréé par l'annecy il a en fait un c'est une filiale en fait 100% d'air bus en cybersécurité qui a pour mission donc la protection des réseaux tout ce qui est a été outil comme on l'a déjà dit mais qui ne s'appuie pas sur des protections individuelles de données donc le principe aujourd'hui c'est vraiment de s'appuyer sur un moteur de chiffrement uniquement voilà qui est leur moteur de chiffrement pour sécuriser notre application puisque aujourd'hui nous sommes sommes basés quand même est certifié au niveau de l'annecy et donc il faut s'appuyer sur des personnes complètement certifiées sachante et donc ce partenaire là nous accompagne sur nos développements ok donc on se positionne en fait avec trois produits aujourd'hui on voulait représenter un petit peu tout à l'heure ce sont des produits de type on l'a dit d'administration pour la partie des managers et d'utilisation plugin on va dire pour la partie mode leur est utilisateur la structuration est en fait autour des données numériques avec un coeur de chiffrement indépendant qui est storm shield comme on vient de le voir on a la possibilité en fait de faire rayonner cette solution sur l'ensemble des données du bim du sim et du plm donc l'important c'est de ne surtout pas se créer un monopole éditeur que ce soit nous ou quelqu'un d'autre mais vraiment d'ouvrir au maximum sur le bim sur l'open bim sur l'IFC typiquement et de se raccrocher sur tous les acteurs du marché actuel donc on retrouve ici à force demande et révit navis work c'était clair mais aussi du solidworks de chez dasso d'une vente or ou d'une emet check avec du haut le plan qui pourrait arriver voilà tous ces acteurs là donc ce qui est important c'est vraiment de cette solution là basée sur un chiffrement indépendant et extérieur de plus en fait on vous l'a dit un petit peu aujourd'hui de plus en plus de technologies numériques aujourd'hui voient le jour et donc on va s'appuyer de plus en plus sur par exemple des outils comme unity qui va aller taper qui est un incontournable vis-à-vis de la réalité virtuelle ou un interne ou ce genre de choses et donc on va avoir une tendance à à devoir ouvrir nos solutions sur de plus en plus de logiciels qui ne sont pas forcément dédiés au monde de l'ingénierie numérique mais aussi dédié au monde de l'informatique brut donc une passerelle assez assez complète on va passer et c'est très bien on revient sur notre petit schéma avec la décomposition de tout ce qui est haïti et uti donc là on notre objectif là on voit bien que la partie bim et sim et plm sur la partie supérieure est accrochée sur les sur les prémices un petit peu de déroulement de projet la partie smart data sur la partie réalisation aujourd'hui notre positionnement côté screddin va être donc principalement sur la première approche bim sim et plm avec la possibilité d'une migration sur les parties smart data l'objectif étant de ne pas avoir de rupture entre les solutions entre la conception l'exploitation et la maintenance puisque aujourd'hui à chaque rupture il y a potentiellement attaque et donc danger directement switcher sur la suivante donc la solution la première solution donc vous le voyez en haut à gauche on parle de screddin screddin desktop le principe de screddin desktop en fait c'est que les on ne va pas lancer les mêmes solutions en termes de cybersécurité pour tous les projets voilà aujourd'hui je fais un projet de rénovation pour une toute petite entreprise qui veut se lancer dans du 4.0 à faire des granulés de bois voilà cette entreprise personne on va pas lancer les mêmes opérations en termes de cybersécurité que quand on est en train de refaire une installation chez airbus dans le nucléaire donc cette première approche qui est une version desktop est à l'écoute en fait de des utilisateurs les plus on pourrait dire les plus modestes mais surtout ils ne vont pas avoir des besoins en termes de projets en fort en termes de collaboration au sein même d'une entreprise donc on va sécuriser directement tous les fichiers qui sont propres à un utilisateur et on va travailler sur des fonctions fédérées on pourrait assimiler ça un petit peu au mode de fonctionnement du BIM quand on parle de BIM de niveau 2 où on travaille avec des maquettes fédérées qu'on vient agréger après le fonctionnement sur la cyber en mode desktop c'est un peu le même on vient de travailler sur des maquettes sécurisées de façon fédérée qui une fois agrégées sont toujours sécurisées bien évidemment permettre la collaboration les BIM bien évidemment et sont dans leur ensemble du coup sécurisé voilà donc ce soit c'est un mode fédéré donc indépendant en fonction des différents utilisateurs et collaborateurs ensuite on va changer de version on va passer sur une version dite entreprise voilà et donc cette fois ci on vient plus chiffrer au niveau du poste utilisateur du simple utilisateur mais on vient travailler on pourrait assimiler ça au serveur entreprise qui pourrait être directement sécurisé donc pour cela les méthodologies sont complètement différentes puisque si vous imaginez travailler sur Revit un mode utilisateur serait donc sur des fichiers Revit quelque part indépendant un mode serveur va donc devoir travailler avec des fichiers centraux et donc avec une suite de fichiers local par utilisateurs qui vont être eux mêmes sécurisés dans une enveloppe complète donc le système est extrêmement différent et donc une structuration de la donnée des droits d'accès et des droits de fonctionnement qui sont eux aussi différents voilà donc on travaille plus sur une sécurité cette fois ci entreprise serveurs dédiés pour pour un accès à la donnée la troisième version donc c'est la version un petit peu cloud plus sur les opérations de grosses envergures en termes d'oivé comme le disait denis tout à l'heure et donc cette fois ci on travaille un petit peu comme un bim qu'on pourrait assimiler un bim de niveau 3 à une époque et qui serait de dire toute notre base de données qu'on va structurer autour du bim qu'elle soit peu importe le logiciel et le typologie de format on vient structurer la totalité de l'environnement en fait comme un peu comme un data environnement de type sécurisé pour que aucune donnée extérieure puisse agresser en fait les données les fichiers qui sont dus à la réalisation du projet cet intérêt là va avoir aussi la valeur ajoutée de stocker les données sur des serveurs souverains français qui sont sécurisés avec des agrémentations vis-à-vis de l'agression physique on parle toujours du hackage comme on l'a dit avec denis tout à l'heure de l'agression extérieure en termes informatique mais qu'est ce qui empêche aujourd'hui quelqu'un d'aller dans un serveur physique d'aller arracher un serveur et partir avec sous le coude voilà donc certifier des données cloud c'est bien certifier des données cloud avec une certification physique c'est mieux voilà donc c'est aussi le genre de de solutions qui sont fournies voilà donc ce sont les trois gros thèmes voilà scrisine donc là on les retrouve des stops entreprises et cloud pour des besoins différents des projets différents mais une sécurité identique voilà même niveau de sécurité qui répond aux besoins une dernière donnée pas des moindres c'est c'est l'anonymisation des données aujourd'hui on parle fichiers on parle cyber fichiers on parle un petit peu mais maquette on va dire mais descendons un petit peu plus dans la granulométrie de la cybersécurité au niveau de la donnée et maintenant imaginons les choses un petit peu différemment passons sur l'IFC voilà l'IFC standard de communication aujourd'hui d'interopérabilité etc etc aujourd'hui on veut faire de l'IFC un fichier un des autoporteurs vis-à-vis des modélisations ce fichier là contient l'intégralité des données qui sont nécessaires au bon déroulement du projet pendant toute sa durée pendant tout son cycle de vie ce qui est intéressant avec cette année anonymisation des données par l'IFC c'est que en fait en fonction de l'utilisateur les données IFC qui sont lues interprétées et donc utilisées sont différentes moi rémy brûluru dans le cadre d'un projet j'utilise un IFC je n'ai donc en fonction de mon niveau d'accréditation que accès à certaines données qu'elles soient géométriques data et 7 etc un peu toutes les situations dans les IFC elles sont donc structurées et anonymisées en fonction de l'utilisateur de nid en contrepartie n'ayant pas les mêmes droits d'accès au projet les mêmes droits d'accès en termes d'accréditation de certification aura donc une lecture différente de cet IFC lui permettant de travailler si on pousse à l'extrême mais et quand on passe côté outil en performance en maintenance en exploitation cela veut dire que les personnes qui pourraient exploiter nos données vim vont donc les exploiter de façon différente en fonction de leurs besoins déjà première chose qui permet de les sécuriser puisque la règle la plus importante en termes de cybersécurité déjà c'est que il ne sert à rien de donner des données à n'importe qui toutes les données d'un projet à n'importe qui alors que seules les données nécessaires à son travail doivent être fournies donc pour l'exploitation ben typiquement à l'exploitant ne sera fourni que les données qui sont propres à son exploitation et non les données nécessaires à la maintenance du cycle d'accès donc c'est un outil qui est directement intégré sur l'ensemble des situations puisque en fait dès ce credit in desktop on peut avoir besoin d'anonymiser une partie de nos données ça peut avoir aussi un intérêt beaucoup plus simple mais imaginons que voilà vous créez des modélisations vous mettez toujours plus d'intelligence puisque c'est la course à la performance vous venez d'intégrer de la cadet de la 5d et donc vous intégrer des attributs de coûts de planning un réel savoir-faire ils sont intégrés dans vos modélisations et à un moment donné on a besoin de ces modélisations là de les fournir à un prestataire à un concurrent à un collaborateur et donc vous voulez anonymiser une partie de ces données là sans dénaturer l'IFC sans le dupliquer et se servir de logiciel tiers à ce moment là on se sert justement de ces droits pour chiffrer ces données directement à l'intérieur de l'IFC voilà ces données là sont chiffrées on parle beaucoup chiffrement de tout à l'heure je vous rappelle qu'on a parlé de storm shield storm shield étant notre partenaire on utilise directement des certificats d'utilisation chaque utilisateur a un certificat nommé identifié qui en fonction des projets va lui faire évoluer chacun de ces droits voilà donc on n'est pas fermé sur l'utilisateur un droit une certification mais non à chaque projet son fonctionnement et c'est pour ça que je rappelle au début notre premier schéma de fonctionnement qui disait que le b manager le data manager le chef de projet les noms peuvent varier mais en tout cas le chef d'orchestre de cette donnée doit avoir une vision claire et exhaustive vis-à-vis de qui a accès à la donnée le b manager peut lui-même ne pas avoir accès à toutes les données à l'intégralité des données ça serait même dangereux une personne ait l'accès peut-être sur certains projets à l'intégralité de ces données là voilà donc en résumé donc on vient de parler à un petit peu de nos produits de fonctionnement on va dire notre approche en tout cas en termes de cybersécurité ça se fait pas comme ça il y a aussi beaucoup de consulting puisque il faut comprendre comment sont structurés les données le management est une science en tant que tel sur certains projets on pourrait dire aujourd'hui rajouter la donc la la surcouche cyber peut être contraignante donc un certain consulting peut être nécessaire les formations autour de la cyber sont forcément aussi nécessaires aussi autour de ces produits là peut être intéressante un support informatique qui a forcément sera accroché puisque ça la cybersécurité a la fâcheuse tendance de contraindre fortement nos systèmes informatiques parce que les clés de chiffrement peuvent être extrêmement lourdes si on veut un chiffrement de qualité il faut qu'il soit lourd et donc avec des contraintes qui vont qui vont avec et des prestations des prestations bien sûr comme on vient de dire l'anonymisation avancée voilà si on fait de l'anonymisation par secteur d'activité et par groupe d'utilisateurs ce sont des choses qui peuvent être automatisés relativement simple par contre sur des projets de réalisation lourdes notamment quand on pense à la défense les anonymisations sont individuelles et donc avec de la gestion de droits d'annuaire et donc avec des clés de chiffrement spécifique voilà on peut avoir des données un petit peu plus qu'on fait idem pour la partie exploitation maintenant c'est bien évident le niche de la main sur cette partie là allez merci et merci rémi je vais je vais accélérer sur sur cette partie là très rapidement c'est pour vous donner une idée du positionnement qu'aura donc scred in au lancement donc de du produit sur le sur le marché qui devrait avoir lieu donc sur l'horizon fin fin 2020 sur la partie scred in desktop et en suivant l'ensemble à l'ensemble des autres modules l'idée voilà c'était de proposer comme le disait rémi tout à l'heure un accès à la cybersécurité pour on va dire des coûts somme toute non pas exorbitant donc on est un petit peu comme canal plus mais s'en est fixe avec on est à moins de aux alentours de 30 euros par mois sur la partie scred in desktop avec des volumes par par utilisateur 59 euros par mois pour la partie entreprise et l'idée sur le volet cloud cloud et mobility c'est d'être plutôt sur 89 euros donc hors taxe par mois voilà voilà l'idée et après le positionnement des produits au niveau fonctionnel en fonction des attentes des certifications c'est à dire que notre partenaire technologique à différents niveaux de certification et donc nos produits s'appuient par exemple sur les certifications en 6 et spn donc certification de sécurité de premier niveau et pour les opérateurs d'importance vitale typo iv ou ose là on est plutôt sur des demandes de certification de niveau critères critères communs donc avec des produits donc avec un moteur de chiffrement et de déchiffrement donc élevé donc voilà voilà pour ça avant de passer sur la partie questions réponses puisqu'il y en a eu quand même quelques unes on va mettre en place une enquête sur le bim et la cybersécurité donc prochainement ça sera dans vos boîtes mail et publié sur les réseaux sociaux donc on vous invite à y répondre ça va on établira donc un petit peu une perception de la cybersécurité vis-à-vis des processus bim et vous obtenerez ceux qui ont répondu bien entendu obtiendront les résultats de l'étude pas les autres voilà le site web scredin.com sera en ligne aussi très prochainement avec la période actuelle on a on a on a perdu un petit peu de temps on a été obligé de ralentir tout ça mais mais ça va arriver très prochainement ces webinaires vont être rejoués de nouveau mardi sur les prochains mardi à venir et vous pouvez retrouver les lives vous retrouverez les live sur notre chaîne youtube et on mettra les liens sur 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 nos réseaux sociaux bien entendu merci pour votre votre attention à tous et votre participation on va prendre le temps nécessaire justement sur les 10 minutes 15 minutes qui nous restent pour répondre aux différentes questions donc je vais reprendre le chat on n'hésitez pas à partir de maintenant à poser vos questions par écris on va les lire justement et et répondre répondre à celle ci alors je refais tiens jean paul nous interpellé effectivement sur les types d'attaques qui avaient les attaques dites légales de type patriot acte ou claude ou claude acte donc il fait appel il fait référence notamment à certains pays justement qui ont légalisé entre guillemets qui ont mis ça dans on va dire dans leurs différentes lois de leur pays voilà le fait de pouvoir accéder à une plateforme des plateformes de données à des serveurs qui qui stockent de la donnée qui serait stocké chez eux justement sur leur pays pour aller voir un petit peu le la donnée qui a donc voilà ce sont donc il faut faire attention aujourd'hui où vous stockez vos données sur quel type de plateforme vous stockez vos données et bien lire tout ça et si vous lisez quelques quelques articles aujourd'hui de la presse sur le sujet de la cybersécurité vous verrez qu'on entend de plus en plus parler justement de souveraineté numérique et c'est à dire que l'état français l'europe réfléchit justement à la mise en place de systèmes de stockage de données de partage numérique souverain c'est à dire stocker à minima en france et voir à l'échelle européenne pour garantir justement l'anonymisation et l'anonymat de ces données et la fiabilité d'accès à vos données et donc ces attaques elles ont un effet vraiment dangereux justement pour les entreprises puisque elles accèdent à la donnée et à de l'intelligence bien entendu d'ingénierie industrielle qu'est-ce que nous avons encore comme comme question alors je regarde une question sur l'anonymisation des données et multifichiers ifc alors est-ce que tu peux compléter je sais que yann a apporté aussi une réponse mais vas-y on vient de se rendre compte qu'en fait tout le monde n'a pas accès aux questions qui avaient été posées directement dans le chat donc je vais relire la question et y répondre directement donc je remonte sur la question donc l'anonymisation des données et multifichiers ifc donc moi j'ai compris la question en étant est-ce que le traitement il est multifiché pour anonymiser en fonction des droits ou est-ce qu'il n'est directement intégré au même fichier donc la réponse c'est les deux et de mon capitaine ce qui se passe en fait c'est clair la décomposition des ifc est propre au nombre de modélisation et au nombre d'entreprises auxquelles vous allez avoir à faire donc du moment que vous avez une entreprise potentiellement qui va faire un deux trois quatre cinq modèles potentiellement vous allez avoir un deux trois quatre cinq ifc donc l'objectif pourrait être de traiter ces fichiers ifc les sécuriser ben de façon indépendante ok mais l'intérêt moindre ce qui nous intéresse plus c'est de traiter alors chacun de ces fichiers là certes de façon indépendante mais aussi en fonction des utilisateurs des utilisateurs à l'intérieur d'un seul et même ifc ce qui voudrait dire que vous avez un ifc il est posé sur votre serveur vous avez quatre personnes qui ont accès au serveur à quatre niveaux d'accréditation différents ils auront donc quatre lectures de l'ifc différents voilà donc on parle principalement de lecture avec lucide les décompositions des lectures vis-à-vis des droits se font à 99% du temps vis-à-vis de la de la data la data qui intégrer dans ces ifc là donc je vais répondre tout de suite à la deuxième question qui était le temps de traitement du coup pour un fichier type de 300 méga une nouvelle fois c'est assez aléatoire c'est à dire que ça va dépendre du nombre du de données que vous allez vouloir chiffrer il ne sert à rien de vouloir chiffrer la totalité des données de votre ifc pourquoi sauf des ifc très spécifiques renom le courant faible sécurisé d'une installation nucléaire chiffre tout on finit tout et voilà par contre le génie civil une installation d'un d'un hôpital comme on l'a dit tout à l'heure des données vont être sensibles des données vont être moins sensibles donc là est l'intérêt encore une fois du du b manager et de votre savoir-faire métier ces données là peut-être que je vais en sécuriser je sais pas dix attributs par objet c'est un nombre assez arbitraire et donc à ce moment là on va chiffrer uniquement ces données là donc si on fait cette méthodologie là le temps de traitement pour un ifc même s'il fait 300 méga qui est la moyenne haute je pense un petit peu pour les ifc au delà de 300 méga on a quand même un peu de mal risque d'être beaucoup plus ce sera relativement léger relativement court aujourd'hui on fait les tests nous plutôt sur des fichiers qui font entre 100 150 méga et les temps de réponse sont pour l'ouverture ou la fermeture on parle de quelques dizaines de secondes voire minutes on ne vient pas faire des lectures extrêmement lourd par contre sur un fichier 300 méga le temps de lecture est en exponentielle puisque c'est pas forcément que les fichiers c'est que les données étant exponentielle le temps de lecture et de comparaison d'analyse de chiffrement risque d'être légèrement exponentielle plus on va être sur des fichiers lourd bien évidemment plus avec 300 méga ça commence à être complexe voilà merci pour la question en tout cas c'est un sujet très très intéressant que l'ifc dans l'open bim et l'anonymisation de la donnée dans l'ifc notre objectif sur la mise à disposition de solutions pour la cybersécurité dans le domaine du bim on n'a qu'une seule chose à l'esprit c'est ne pas ralentir l'utilisateur et faciliter la vie à l'utilisateur il faut que cette stratégie de cybersécurité liée à l'ingénierie numérique enfin liée au bim viennent vraiment se compléter par rapport à la démarche de cybersécurité de votre dsi si vous en avez un ou de la stratégie vous voulez mettre en place et l'objectif comme on a pu des fois entendre ne serait ce que des fois sur des mails de chiffrement des chiffrements que ça met 10 minutes à chiffrer un mail donc voilà ça c'est impensable pour nous donc à chaque fois on optimise justement le volet développement pour que l'utilisateur final ça ne soit pas une contrainte supplémentaire à son travail du à son travail du quotidien le plus transparent possible et aussi pour limiter le facteur humain on sait tous qu'aujourd'hui le facteur humain dans le risque d'erreur il est là il est présent il est lourd depuis qu'on a la partie modélisation qui est arrivé on a mis en avant beaucoup de dysfonctionnements qu'on avait dans nos entreprises respectifs tous beaucoup plus de difficultés à gérer de la 3d donc plus de synthèse plus de d'erreurs de conception qui aurait pu y avoir donc toutes ces toutes ces difficultés là se gomment au profit des niveaux techniques qui augmente dans l'ingénierie aujourd'hui ce sont de très belles choses de belles avancées par contre il faut faire attention et être critique vis-à-vis de notre sécurité voilà on fait aujourd'hui beaucoup la promotion des plateformes collaboratives c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est bien il faut collaborer il faut vouloir y aller oui mais ayons confiance tous des des potentiels dangers qui nous guettent et qui guettent nos entreprises et il faut savoir aussi que même si on est à l'abri de notre entreprise travailler avec un partenaire à côté qui peut avoir des difficultés parce qu'on l'a pas assez sensibiliser risque de nous retomber dessus aussi donc soyons responsables et solidaires envers envers on a une question de de marie tiens qui vient de qui vient d'arriver enfin marie est-ce marie rémi l'inscription à la volée des formats ouvert ok et sur les formats verts fermés comme revit donc les formats fermés comme revit on les sécurise c'est notre objectif et c'est l'avantage d'avoir une solution multi format comme on vous l'a montré avec notre partenaire storm shield c'est à dire qu'on ne vient pas chiffrer à l'intérieur d'un procédé revit par exemple on prend souvent l'exemple de revit excusez moi s'il ya d'autres éditeurs mais c'est une référence pour nous en tout cas et donc on ne veut surtout pas modifier une intégration d'un éditeur déjà parce que c'est un format propriétaire donc notre notre idée notre solution en tout cas de travail sur un encapsulage des dix fichiers avec un chiffrement sur encapsulage et un déchiffrement sur désenculage et donc on ne vient jamais dénaturer les formats propriétaires par contre on travaille dessus exactement ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui en tout cas peut-être que ce sera notre solution de demain voilà sur une ingénierie de 2020 2021 c'est l'anonymisation par la donnée à l'intérieur de ces mêmes fichiers sécurisés complets voilà aujourd'hui nous travaillons plutôt sur l'open source sur la partie anonymisation si c'était je pense que c'était les deux questions il est vrai que le premier plugin justement sortira sur evite bien entendu et comme l'a présenté rémy notre objectif c'est d'être multi 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 éditeurs tout comme tout comme le bim bien entendu et d'apporter justement un volet de cybersécurité à l'ensemble des outils uniforme à l'ensemble des outils de cao les plus représentatifs du du marché bien entendu d'ailleurs je pense qu'on pourra sortir un webinaire sur une démonstration un peu globale de de ce de ce produit tout à fait il sera plus parlant que cette première présentation tout cas voilà comme le dirait me le premier objectif de ce webinaire là c'était de commencer à sensibiliser sur les enjeux de la cybersécurité sur des processus bim sim voire voire plm que nous ferons ultérieurement et bien entendu après on passera au à la présentation la présentation produit voilà on arrive au terme donc du webinaire on est bientôt bientôt à 15 heures dans deux minutes si encore une ou deux questions n'hésitez pas sinon vous avez la possibilité de nous de nous laisser vos questions par mail à l'adresse email qui s'affiche là maintenant vous pouvez nous suivre bien entendu sur l'ensemble des réseaux sociaux donc que ça soit sur facebook scredin pardon twitter ou ninkedin vous pouvez nous suivre à scredin software donc c'est commun à tout le monde merci encore à tous d'avoir participé à cette présentation et au plaisir de au plaisir de vous avoir très prochainement en direct voilà merci à bientôt merci à la modération merci rémi à très vite bon après midi à tous au revoir